coucou tout le monde alors me voici aujourd'hui pour vous présenter le calendrier de l'avant que j'ai fait pour ma filleule je l'ai terminé avec un petit peu de retard je vais terminer le 4 décembre je sais c'est pas bien mais voilà il m'a demandé un petit peu plus de travail que je ne le pensais mais c'est de ma faute c'est dû au choix du tissu que j'ai fait qui m'a qui m'a donné du fil à retourne un petit peu on va dire mais bon il est terminé et je suis je suis assez contente du résultat en fait sa maman voulait que je lui fasse un calendrier de l'avant comme j'ai fait celui de mes deux garçons il y a maintenant plus de dix ans mais bon il est toujours calendrier de l'avant et il sert chaque année donc celui de mes enfants c'est un sapin je vous montrerai des photos à la fin de la vidéo et donc pour ma filleule j'ai choisi de faire un bonhomme de neige tout doux vraiment tout doux donc je vais vous expliquer vite fait comment j'ai procédé et ensuite je vous présenterai le calendrier de l'avant terminé donc en fait et bien comme beaucoup de monde je suis allée sur google j'ai tapé calendrier de l'avant bonhomme de neige j'ai été dans images et j'ai choisi l'image qui me plaisait le mieux donc en fait il s'agit de celle ci donc le voici donc à la base je pense que ça va être un bonhomme de neige en bois il m'a beaucoup plu donc je suis partie là dessus donc dans un premier temps j'ai dessiné ce bonhomme de neige sur du papier kraft pour avoir à peu près mes proportions bon je suis pas vous dépliez là parce que il fait plus d'un mètre de haut donc dans un premier temps donc j'ai dessiné sur du papier kraft en me servant de petits rectangles comme ça donc il y en a 24 c'est la taille des pochettes du calendrier donc je les ai répartis à peu près comme je voulais pour avoir faire un bonhomme de neige suffisamment grand pour que toutes les petites pochettes puissent rentrer et avoir un bonhomme de neige assez bien proportionné donc une fois que j'ai eu fait mon dessin sur du papier kraft à partir de ce papier kraft j'ai fait mon patron donc j'ai pris du papier à patron c'est un papier un peu particulier il est très fin vous avez un côté qui vous pouvez écrire et un côté brillant qui glisse sur le tissu comme ça c'est peut-être ça vous intéresse pas trop donc voilà le chapeau on a le corps voilà j'ai fait le bras pas les bras ensuite les petits morceaux c'est le la bande rouge du chapeau vous avez ces trois parties là qui sont les charpes là c'est pas trop d'un pochette là le ouf les feuilles de ouf la petite carotte pour le nez donc là je me suis tendu carton j'ai coupé des cercles alors il y en a ce sont il y en a ce sont les yeux la bouche et ça c'est pour faire les bouts de ouf voilà et là c'est c'est pas trop fait ce sont tous les chiffres de que j'ai utilisé que j'avais utilisé j'avais gardé j'avais une intuition c'est ce que j'ai utilisé pour faire celui de mes enfants et je les avais gardé en fait c'est tous les numéros et je m'en suis servi pour celui ci aussi et voilà donc je vous montre aussi rapidement le tissu j'ai utilisé donc celui qui m'a donné beaucoup de fils à retort c'est celui ci super doux voyez c'est un peu plucheux il est alors d'une douceur ça s'appelle de la douillette mais alors histoire dans tous les sens et il peluche il neigeait chez moi quand je faisais le bonhomme de neige donc en blanc j'ai le même regardez d'ailleurs je ne mens pas en noir je m'en suis servi pour faire le chapeau voilà et j'ai utilisé aussi donc de la feutrine rouge noir et verte et un petit coton tout fin j'ai doublé mais les pochettes du calendrier avec ça m'a permis de avoir un peu moins qui se déformer voilà donc je vais vous montrer le calendrier voilà donc le voilà donc je vais pas pouvoir vous montrer malheureusement en entier hop je dézoome un peu je le suspendrai après je ferai des photos pour vous montrer mais donc voilà je vais vous montrer sa tête hop voilà coucou le voilà je trouve qu'il a une bonne tête mon mon bonhomme de neige donc je vais vous montrer un peu plus près hop si j'y arrive voilà donc j'ai mis un système de lien en haut du chapeau pour qu'elle puisse l'accrocher donc voilà le chapeau avec le houff donc les feuilles de houff elles sont juste tenues par la panne couture là et ça fait en plus la nervure de la feuille donc là les petites boules de houff j'ai coupé trois ronds de feutrine ensuite ben que j'ai bourré de chutes de feutrine et j'ai refermé et je les ai cousu sur le sur le chapeau en fait elles sont super dures donc voilà il est doux donc ensuite et ben des ronds pour les yeux de feutrine noire pour la bouche la feutrine orange pour le nez petite carotte voilà ensuite l'écharpe donc là j'ai alterné rouge vert rouge vert elle est rayée on va aussi au dos voilà donc là j'ai fait des petits points pour le maintenir pour pas que ça bouge de trop voilà il y en a un autre point là dessous voilà et les pochettes donc 24 pochettes c'est long 24 pochettes surtout quand il faut coudre les petits numéros à la main donc voilà je vous montre les petits chiffres donc je les ai coupé dans de la feutrine rouge et je les ai fixé avec un petit point à la main et voilà les pochettes sont doublés en coton pour qu'elle ait un peu plus de tenue parce que c'est un tissu qui se déforme beaucoup et elles sont fixées juste à ce niveau là on va soulever hop c'est quand même des choses un peu plus volumineuses elles ne sont pas trop maintenues donc voilà ils en ont une sur la main aussi une petite pochette donc le bras lui il est fixé au niveau de l'épaule là et sur l'extérieur ça s'arrête là si on peut mettre enfin ça sera une cachette mais des choses là voilà c'est pas évident à montrer je suis désolé mais je vous ferai des photos sera plus simple je pense donc voilà je l'arrange un peu et en fait pour qu'ils soient un peu plus comment dire qu'ils tiennent un peu mieux il ya des baguettes en fait donc il y en a une au fond il y en a en haut du chapeau donc c'est des tourions j'ai pris font 8 mm de diamètre en bois que mon mari a eu la gentillesse de couper à la bonne dimension voilà donc voilà pour ce calendrier de l'avant tout doux vraiment c'est une peluche donc ben voilà je vais lui donner demain je suis impatiente j'ai hâte de voir de voir sa réaction voilà donc je vais vous faire quelques photos de celui ci et de celui de mes enfants et je vous les mets tout de suite après cette vidéo bon il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une vidéo scrap cette fois ci je vous fais plein de gros bisous et à très vite bye bye 1 1 2 2 2 1 1 2